La mémoire des couleurs La mémoire des couleurs, c'est l'histoire de Mauve, un garçon d'une quinzaine d'années, qui se réveille un matin dans une brocante en ayant perdu la mémoire. Il ne se souvient pas du tout comment il est arrivé là, et il ne se souvient pas de son passé. Peu à peu, il s'aperçoit qu'il peut lire dans les pensées. Quand il parle, il utilise la première personne, il dit « je », ce qu'il n'a jamais fait jusque-là. Et une autre chose très étrange pour Mauve, quand il regarde sa peau, il s'étonne parce qu'elle n'est pas de la couleur de son prénom, elle n'est pas Mauve. Au fil des chapitres, lorsque Mauve s'endort, il se rappelle de son passé, et on va découvrir le monde d'où il vient, qui s'appelle Circé. Circé, c'est un monde dystopique. Une dystopie, c'est un monde qui est voulu comme idéal, mais qui en réalité est cauchemardesque. Et donc, une grande partie du roman, c'est la description de la vie de Mauve sur Circé. C'est un monde qui est entièrement régi par une intelligence artificielle. Et ce que j'ai voulu montrer, c'est ce que ça veut dire au quotidien, pour un adolescent, de ne pas avoir de libre arbitre, d'exister dans un monde qui est régi par des algorithmes, par des ordinateurs, par des robots. Et petit à petit, il va se rebeller contre ça, et on va découvrir l'éveil d'une conscience. C'est vraiment l'histoire d'un ado qui est au seuil de l'âge adulte. C'est à la fois un roman, c'est de la littérature jeunesse, où on voit un enfant s'éveiller aux réalités de l'âge adulte, et une dystopie avec une part de science-fiction, mais qui ressemble beaucoup à notre monde d'aujourd'hui. Oui, j'essaie surtout de montrer que tous mes personnages, à un moment, prennent conscience qu'ils ne sont pas épanouis dans ce monde-là. Et c'est ce que les dystopies permettent de faire, en général, c'est de montrer comment, en se révoltant, on veut aussi améliorer le monde. Et tous les personnages essayent de le faire, et Mauve en particulier, le héros de cette histoire. Pour moi, l'intérêt de la littérature jeunesse, c'est d'écrire la réalité avec les lunettes de l'imaginaire. C'est de se remettre dans le regard d'un enfant, mais dans la mémoire des couleurs, c'est un adolescent. Donc la particularité, c'est qu'il est vraiment en train de devenir adulte, il ne l'est pas encore. Donc c'est un roman d'initiation. Pour moi, c'est surtout ça, la littérature jeunes adultes. La mémoire des couleurs, c'est un roman qui est dans la lignée du meilleur des mondes, de Huxley, de 1984, de Orwell. La particularité, c'est que ce qui est décrit dans mon roman, il y a 50 ans, n'existait pas, c'était de la science-fiction. Mais aujourd'hui, ça fait partie de la réalité. Donc quand on écrit sur ces thèmes-là, sur l'intelligence artificielle, sur des algorithmes qui décident un peu de ce qu'on va faire au quotidien, aujourd'hui, on n'écrit plus de la science-fiction, on décrit de la réalité. Donc c'est un roman réaliste. Tout en décrivant un univers dystopique, assez effrayant, j'ai voulu que le roman soit assez poétique et lumineux. Mes personnages ont des noms de couleurs, leur peau est d'une certaine couleur, chacun a une nuance de peau particulière. Je trouve personnellement qu'il n'y a pas assez de prénoms de couleurs dans nos vies au quotidien. On connaît des prénoms comme rose, blanche, mais pourquoi pas des mauves, des scions, des grèges. Dans mon roman, ces prénoms-là existent. Ils décrivent aussi le grain de peau. Et il y a une particularité, c'est que les personnages, quand ils s'enlacent, quand ils s'étreignent, déteignent les uns sur les autres. Donc ça produit un mélange de couleurs. Et c'était ma façon de relire une expression qui me fascine, qui est quand on dit « elle a déteint sur lui » ou « il a déteint sur elle ». Dans la mémoire des couleurs, les personnages déteignent littéralement les uns sur les autres. C'est-à-dire qu'ils s'aiment, en fait. Pour quelqu'un qui débarque, j'ai l'impression de ne pas m'en tirer trop mal. Un imprévu peut toujours arriver dans les prochaines heures, mais pour l'instant, je veux croire en ma bonne étoile. Je m'approche de la fenêtre, une grande vitre carrée munie d'une poignée en métal. La poignée ne se laisse pas facilement manœuvrer, mais au bout de plusieurs tentatives, le bâton finit par s'ouvrir. Un air frais s'engouffre dans la pièce. Je devine une masse obscure dans la pénombre. L'immeuble doit donner sur un parc. Mes yeux se font à l'obscurité, et depuis ma fenêtre, je crois discerner des arbres dont le feuillage frémit. Un parfum de chlorophylle me rappelle le chewing-gum de Lucie, une odeur vraie cette fois, bien plus revigorante qu'une imitation chimique. Les deux odeurs, celles fabriquées du jour et celles authentiques de la nuit, s'associent dans mon cerveau. Le frémissement des feuilles me remplit tandis que je reste devant la fenêtre ouverte. C'est la première sensation agréable que j'éprouve depuis mon arrivée. Mes souvenirs ne remontent pas plus loin que mon réveil dans la réserve, mais ma mémoire associe déjà deux instants de la journée. Une sensation de paix, comme celle que j'ai captée chez certains clients de la brocante, se répand en moi. Ce matin, je me suis réveillé la mémoire vide, mais à l'image de la chambre meublée du strict nécessaire où je vais pouvoir dormir, l'essentiel est là. Un endroit où poser ma tête, un cerveau capable d'engranger les souvenirs, même si je repars de zéro. Je ne suis pas chez moi, mais je suis arrivé. C'est ce que me chuchote le souffle apaisé des feuilles et des branches dans l'obscurité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada